L'ouest de la Côte d'Ivoire a enregistré ces derniers mois des dizaines de morts. Au nombre de ceux-ci, sept soldats onusiens, tous victimes des raids menés par des bandes armées embusquées dans la forêt de Thaï, pour mettre fin à cette huerie et pacifier la frontière ivoireau-libérienne. Un bataillon de sécurisation de l'ouest a été mis sur pied. Nous vous proposons de vivre avec cette brigade, une patrouille dans la forêt de Thaï. C'est une exclusivité signée Sylvie Touré. Dimanche 17 juin 2012, le BSO, le bataillon de sécurisation de l'ouest, a investi la forêt des Thaï. Objectif, débusquer les bandes armées à l'origine des raids meurtriers dans la région depuis quelques mois. Cap est mis ce jour sur le village de Sacré. Premier obstacle, l'état des routes. Le reste du trajet se fait finalement à pied. La patrouille se poursuit, quand la présence d'un homme dans la forêt l'oblige à s'arrêter. Il est interrogé, c'est un paysan, il avait fui le village à cause des violences. Il est de retour car rassuré par les patrouilles des FRC. Un peu plus loin, une autre Alta. Cette fois, ce sont des mouvements suspects sur l'autre rive. Dans ce campement, précisément. On voit des mouvements, on voit des mouvements de personnes dans le campement. On sent des mouvements de personnes, des dispositions de combats qui sont en train d'être prises. Donc, ce qui nous rassure, en tout cas, il y a la présence des gens là-bas. Juste le temps de positionner les hommes et les échanges de tirs commencent. Les tirs vont par la suite s'intensifier. Et vont durer quelques minutes. La pluie s'invite au combat. Elle refroidit les ardeurs des deux coups. Quelques temps après, les responsables de la patrouille décident de passer le cavalier. La traversée se fait par pirogue. Ils doivent se rendre à Tembo, le premier village du Liberia. Une rencontre y est prévue avec une délégation des forces armées libériennes et de la MINUL, la mission des Nations Unies au Liberia. Mais avant, des habitants de Tembo inquiets à cause des exactions des bonnes armées s'approchent. Le commandant Lossé Nifofana les entretient sur la nécessaire et franche collaboration des populations dans ce combat. Les échanges avec la délégation libériennes portent sur la sécurisation de la frontière. Ces événements, on les a vécus. Mais nous, en tant que militaires, en tant que, en tout cas, chargés de la sécurisation des populations, on doit se mettre ensemble pour ne pas que cela se répète encore. Ces hommes doivent être déployés au long de la frontière pour démanteler les pouces des bandits et surtout mettre fin à ces histoires de mercénariat. Les deux parties sont unanimes. La pacification de la frontière ivoire-libérienne passe par la collaboration des deux armées. Mieux, les deux pays ont décidé d'une grande manœuvre les jours prochains. Ils seront appuyés par les troupes onusiennes et françaises. Mais en attendant l'assaut, le commandant Lossé Nifofana et ses hommes du bataillon de sécurisation de l'Ouest veillent. Le commandant Lossé Nifofana et ses hommes du bataillon de l'Ouest.